C'est la moment où je galère Une porte à dents XXL pour le coup Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle rubrique Non Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Haul d'ouverture du QVIMS Donc l'extracteur de jus EVO 820 Alors qu'est-ce qu'on a ? En tout premier on a donc forcément Le manuel d'utilisation De l'extracteur de jus Donc ça c'est quelque chose Alors je sais qu'on est nombreux A rarement lire les notices d'utilisation Mais dans le cadre D'un extracteur de jus Je vous le recommande fortement Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire Et d'autres non Et il y a surtout un process Quand on fait un jus Il y a un livre de recettes Donc ça c'est vraiment tout bénef Comme vous pouvez voir Jus de céleri, jus de tomate, jus d'épinard C'est un jus de grenade Spéciale dédicace Elle se reconnaîtra Alors on continue l'ouverture Déjà c'est super bien emballé C'est bien safe C'est le moment C'est le moment C'est le moment qui a l'air Alors je sors la bête Alors là déjà on a le socle Déjà je trouve que la couleur Elle est magnifique Là vous avez la partie moteur Derrière Vous allez avoir le principe Vous allez appuyer Pendant que vous allez faire votre jus Pour avoir différentes vitesses de rotation Ça C'est le socle Qui va venir se poser dessus Voilà Donc il faut bien L'activer Ici vous avez la valve d'ouverture Où le jus va s'échapper Ici c'est la sortie Où il va y avoir les déchets Des légumes et des fruits Que vous allez mettre Les fibres en général Donc ils vont s'évacuer par ici A l'intérieur là Vous avez la petite roulette Ici Donc après Je n'ai pas regardé Par contre S'il y avait des valves De fermeture A priori Il n'y en a pas ici Ok Qu'est-ce qu'on a ici Donc là après On a le filtre Alors Tac Vous voyez ici Il y a un petit voyant rouge Et ici aussi Alors bon De base normalement On essaye de les activer Voilà Au même niveau Je vais quand même Prendre la notice Parce que là Je suis en train de faire Ce que je vous ai dit De ne pas faire N'est-ce pas Voilà Voilà Effectivement Donc vous voyez Il montre bien Que Ici voilà On a le socle Là on a le bol Donc d'extraction Donc à mon avis Là en dessous Je dois avoir Les bacs à filtre Et les bacs à jus On doit avoir aussi Le tunnel d'alimentation Ici On est sur Le capuchon Donc le fameux capuchon D'où le jus sort Ok Ça c'est le balai rotatif À l'intérieur Et là vous voyez bien En fait le montage Il vous montre bien Tout le montage À effectuer Avec les différentes étapes Où il vous explique bien Justement l'importance D'aligner les points rouges Donc ça c'est très important Si vous n'alignez pas Les points rouges Ça ne marchera pas On va voir la suite Voilà Alors je découvre Comme vous Ça j'ai l'impression C'est un truc Qui va venir nettoyer Parce que je vois Qu'il y a des petites brosses À l'intérieur Voilà Donc j'ai trouvé La brosse rotative Elle permet de nettoyer Rapidement Et plus facilement L'extracteur Donc ça franchement C'est un vrai plus Parce que pour moi Qu'il y a un autre D'extracteur de jus D'une autre marge Dans les deux autres En fait c'est vrai Pour nettoyer On n'a qu'une petite brosse Donc là Ce qui est bien C'est qu'on prend vraiment La partie famille Et sous l'eau On va effectuer Ce mouvement là Et ça Ça permet vraiment Du coup De venir nettoyer Vous voyez Les bandes ici Qui s'incrustent Très souvent Avec les fibres Qui peuvent rester éventuellement Et du coup C'est vrai que ça C'est assez galère Dans le nettoyage De l'extracteur de jus Donc ça C'est une super Une super initiative Ok Qu'est-ce qu'on a d'autre Je pense Qu'il y a plein de gadgets Sur le tubing Puisque je n'ai pas L'habitude de voir Donc du coup Ça C'est à quoi ça sert Je découvre comme vous Ah J'ai trouvé C'est l'utilisation De l'ouvre-couvercle Bon oui Je m'en serai un peu Doutée avec ça Mais du coup Lorsque le couvercle Ne s'ouvre pas facilement Après l'utilisation Donc comme vous pouvez le voir Là on est sur le haut De l'appareil Donc ce que je vais Pluguer ici après Si jamais vous avez Des difficultés à l'ouvrir Alors je ne sais pas Pourquoi ils mettent ça Peut-être que c'est une éventualité Vous fixez apparemment L'outil dessus Et hop Vous arrivez à le dévisser Plus facilement Je verrai avec l'utilisation Si j'en ai besoin Ou pas Superbe Là on a vraiment Une brosse Qui est hyper efficace Pour le nettoyage Mais vraiment C'est à dire que Habituellement Moi Ce que j'ai dans les autres Extracteurs On est sur des petites brosses De type brosse à dents Donc c'est vrai Que pour nettoyer C'est un peu complexe Là ça c'est quand même Beaucoup plus pratique Ah bah voilà Là on a la brosse à dents Mais c'est une brosse à dents XXL pour le coup Ça fait rire Parce que Tout est plus grand Et tout est plus pensé Déjà rien qu'à l'ouverture Donc je trouve ça génial Là pour le coup C'est un sacré Ça c'est la fameuse Pièce qui vous permet Quand vous faites Votre jus D'aller appuyer un petit peu Pour que ça puisse Mieux circuler Ça c'est le jeu Connais Voilà Là on va avoir Les bacs Donc il y a Un bac à jus Normalement Avec le côté dosage Et on a le bac De récupération Des fibres Voilà Donc là D'un côté Tac On vient récupérer Les fibres Et de l'autre côté On récupère son jus Donc ça c'est le haut De l'extracteur On vient Terminer la machine La vis de rotation Alors Tac Je ne sais pas si vous vous rappelez Tout à l'heure Mais je vous ai montré Le fameux schéma Qui vous permet justement De mettre en place L'extracteur Donc nous on a mis le socle Après on a mis Ici Le bec On a mis Le petit filtre noir On a mis ici Voilà Ce qui va vraiment Permettre de filtrer Et là maintenant On va y mettre La vis Qui est ici Il faut que vous entendiez Un léger Clapé Alors je ne vais pas faire De bêtises Je pense que là On est bien Ok Et ici Donc c'est le socle Qui va venir recouvrir Ok Et là vous avez aussi Donc le fameux repère rouge Qu'il va falloir venir emboîter Voilà Close Vous voyez Là c'est Open On a les deux boutons rouges Qui sont alignés Et ici Clac On a le close Avec le petit déclic Honnêtement Au niveau du montage Je le trouve Qu'il est vraiment Très très facile à monter Par rapport à ce que j'ai pu Déjà tester Donc ça se monte assez rapidement C'est assez instinctif Donc sur ce point là C'est super intéressant Là je vois que On peut y glisser plus facilement Aussi les aliments Et après rabaisser Éventuellement le couvercle Je pense notamment A tout ce qui peut être agrume Par exemple Là on va mettre son agrume On va basculer Et on va fermer D'accord Là ici vous avez un bouton Qui vous permet d'ouvrir Ou de fermer Donc vous pouvez aussi Mettre vos aliments par là Ou par là Et éventuellement fermer Et après vous pouvez utiliser ici Pour permettre aux légumes Et aux fruits De passer plus facilement Jusque vers le fond Et aller pour être filtré Et être broyé Alors honnêtement Sur le déballage Je le redis La machine Elle se monte Assez instinctivement Je trouve que Tout a été pensé Donc on a vraiment Le petit blocage Pour le haut Je trouve ça vraiment sympa Les zones de repère Sont assez faciles On a vraiment Une orientation Fermeture-ouverture Qui se fait très bien Tout s'emboîte Très très bien Il y a certains extracteurs Où j'avais du mal Un petit peu A bien refermer Ou à bien faire Clipser Les éléments ensemble Donc là je trouve Que c'est plutôt pas mal Donc ce que je vous propose Maintenant C'est qu'on fasse Un test Donc j'ai branché La machine Et donc vous avez Deux actions derrière Forward ou reverse Donc forward On va mettre le bouton Vers le haut Ça va amener Les aliments Vers le bas de l'extracteur Et reverse Au contraire Ça va faire remonter Vers le haut Donc nous ce qui nous intéresse Là c'est la fonction Forward vers le haut Alors c'est parti Alors des petites astuces Il faut essayer de couper Comme ça des lamelles Sur 2 à 3 cm Pour éviter que ce soit Trop gros Pour l'extracteur Et surtout Voilà On y va vraiment doucement Vous voyez que le jus Il commence à accumuler Pour l'instant J'ai le mouchon fermé Et là on a bien La fibre du sort Voilà Là je laisse tourner Et je continue Il ne faut jamais laisser tourner Un extracteur à vide C'est vraiment pas bon Donc là je mets De la rétrable On est sur quelque chose Qui est beaucoup plus dur Donc vraiment On fait des petits quartiers Et là on a bien Donc là je vous montre Pour tout ce qui est un peu plus mou Voilà Vous voyez Ça marche bien Alors moi j'évite toujours J'évite de mettre la peau C'est comme je ne sais jamais vraiment J'avoue jamais vraiment qu'il y a Bon il semblerait Que j'ai déjà atteint La capacité max Donc je coupe la machine Et là je vais tenter Une expérience Donc j'ai pris mon téléphone Pour essayer de faire Comme ma copine Alice Qui est naturel Alors je ne sais pas du tout Si je vais réussir A faire comme elle Mais je vais quand même Tenter le truc Tac On y va C'est parti Je me suis mis en même vidéo Avec mon téléphone Je sens qu'on va rigoler Comment on fait le ralenti Là dessus Allez c'est parti Et bien il semblerait Que ceci soit une réussite Alors c'est parti Du coup je repars Je relance Et je continue mon jus Hop Hop Là aussi on est sur quelque chose Qui est plutôt mou Donc on ne peut passer par là C'est magnifique C'est la vitesse de rotation Elle est vraiment On voit que c'est quand même lent Et à la fois c'est très efficace Et au niveau de la qualité du jus On voit que franchement Il y a bien tout retrait de fibres Le jus est très très clair Voilà on est bon Vous voyez comment le jus est très liquide Voilà on voit vraiment Qu'il n'y a aucune trace de fibre Donc c'est le moment où je le goûte Donc comme vous pouvez le voir Au niveau de Quand je verse On voit bien qu'il est bien net C'est parti C'est super bon Il y a zéro fibre Ça strictement Mais alors rien à voir Avec les autres extracteurs que j'ai Où habituellement Je suis obligée D'utiliser un tamis Pour refiltrer une seconde fois Là il n'y a besoin D'aucune filtration Le jus il est très clair Très net En plus il est très bon Donc je vais aller le boire Sur ce N'oubliez pas de mâcher Quand vous faites un jus comme ça N'oubliez pas de mâcher derrière Pour informer votre cerveau Que vous êtes en train d'ingérer De bons nutriments Pour une meilleure satiété Et une meilleure assimilation Aussi Merci à tous d'avoir suivi Donc cette présentation Du cuvins Evo 820 Donc l'extracteur de jus J'en suis vraiment très contente Je vais passer à la phase de nettoyage Juste maintenant Je vous ferai une autre vidéo Par rapport à ça Pour vraiment vous montrer Comment bien nettoyer la machine En attendant Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Un bon jus Et je vous dis A très vite Sous-titrage ST' 501